Je suis navré de ne pas être avec vous. La tête implégée, elle est contrainte et vous tous, mes compagnons de fragilité, vous en savez quelque chose. Tout au long de mes 20 ans de handicap, l'OCH a été à mes côtés et je ne pouvais que répondre à l'appel de Fibre de la Chapelle pour parrainer notre Tour de France de l'OCH. Nous autres handicapés, et qui ne l'est pas, n'est-ce pas, nous avons besoin de l'autre pour nous consoler. Ça veut dire nous redonner notre intégrité, notre dignité. Ce Tour de France de l'OCH, c'est ça, c'est le don et l'accueil entre valide et invalide. C'est une cohabitation d'une humanité qui marche et d'une humanité qui est couchée. C'est la croix, celle qui efface les misères et nous met debout. Ce Tour de France est un projet de société en miniature. Réconcilier la force et la fragilité que notre société aujourd'hui oppose. Votre Tour de France, c'est un tour de force entre un monde enfin réconcilié. Nous dépendons tous les uns des autres. Et accepter cette dépendance, c'est riche, c'est fécond. La dépendance, c'est enfin la possibilité d'une relation vraie à l'autre. L'OCH et son Tour de France, vous êtes des prophètes de l'altérité. Le Tour de France, à l'image de la pratique quotidienne de l'OCH, c'est l'apprentissage de la fragilité. Le valide s'emplit de considérations. Il est aimétre, il devient serviteur, qui épouse, qui prend la forme de la création dans tous ses degrés différents de fragilité, de beauté, de richesse. C'est un véritable renversement du cœur qui tout à coup est mis à disposition de l'autre différent. Voilà, le Tour de France, pour les 50 ans de l'OCH, il aurait pu s'appeler la marche du ciel. C'est en tout cas l'indispensable marche pour ce siècle. C'est en tout cas, c'est en tout cas, c'est en tout cas.